salut les bricolos c'est Cédric de bricolage facile et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un nouvel outil en tout cas un nouvel outil dans l'atelier donc je vais vous parler de la scie sauteuse 12 volts de chez bosch pro la gst 12 v 70 donc une scie sauteuse assez compacte et malgré tout assez performante contenu de son gabarit mais je vous en dis pas plus je vous propose de la voir en détail dans la séquence qui suit à tout de suite juste avant d'attaquer une démonstration de cette machine parlons un peu de ses caractéristiques il y en a quand même quelques unes donc on est bien sûr alimenté en 12 volts ça on en a parlé on est sur un moteur à charbon donc c'est un moteur un peu classique donc du coup un peu plus imposant qu'un moteur brushless en ce qui concerne la vitesse de course cette machine est capable d'aller jusqu'à 2800 courses par minute donc entre 1500 et 2800 courses par minute et donc ça ça se fait juste en dessous ici on a un petit variateur de vitesse qui permet justement de régler la vitesse et donc d'atteindre ses 2800 courses par minute en train d'aller et un retour elle est capable de parcourir 18 mm ce qui peut paraître pas beaucoup mais en fait sur la version 18 volts on est on est sur une course de 20 mm donc ce qui peut aller jusqu'à 70 mm dans le bois et 3 mm dans l'acier 3 mm dans l'acier pour le coup c'est vraiment pas beaucoup si vraiment vous cherchez à découper rapidement et facilement de l'acier vaudra mieux privilégier une machine un peu plus puissante en ce qui concerne son poids donc c'est l'un des avantages de cette machine on a bien sûr la compacité et on a aussi le poids cette machine ne pèse que 1,5 kg sans la batterie si on la compare par exemple au modèle 18 volt la modèle 18 volt bah elle va peser en fait 300 grammes de plus 300 grammes c'est pas beaucoup mais dans un sac ça peut représenter pas mal donc du coup c'est toujours ça de gagner pour pour ce type de machine on va devoir les caractéristiques de cette machine maintenant voyons un peu la prise en main les différents réglages de cette machine alors la première chose qu'on voit c'est qu'on est sur un design qu'on connaît déjà chez certaines marques et notamment Bosch Pro avec cette prise en main qui offre un contrôle assez important de l'acier sauteuse qui permet de réaliser facilement des formes dans les découpes qu'on souhaite faire en ce qui concerne le réglage donc on a parlé tout à l'heure du réglage de la vitesse qui s'utilise derrière on a ici un bouton unique de déclenchement de l'acier sauteuse on n'a pas de réglage précis enfin on n'a pas de variateur de vitesse à ce niveau là contrairement à une scie circulaire ou enfin contrairement pardon à une perceuse visseuse ou alors d'autres modèles qui offrent une gâchette de contrôle ici on n'a qu'un bouton pour l'allumer ou l'éteindre et la vitesse en fait on la sélectionne à l'arrière on a sinon ici jeu juste à côté le réglage du mouvement pendulaire avec trois positions on a la position 0 sans mouvement pendulaire et la position 1 et 2 qui correspondent à des niveaux d'amplitude différents du mouvement pendulaire et pour rappel le mouvement pendulaire en fait c'est le petit mouvement de recul de la lame quand elle revient en fait à sa place d'origine ce qui permet en fait d'éviter qu'elle ne chauffe trop lorsqu'elle revient et donc du coup ce qui offre ce qui permet d'augmenter la durée de vie des lames donc ce qui peut être pas mal si vous l'utilisez vraiment fréquemment en tout cas si vous avez des séances de coupes assez longue en ce qui concerne le réglage du socle donc on retrouve à peu près la même chose que sur d'autres machines donc on peut ah non si je prends pas de bon côté aussi ça va pas le faire donc ici il suffit d'enlever le socle et on retrouve en fait l'écrou qui permet en fait de desserrer donc le support et de pouvoir changer l'angle de coupe en biais donc ça c'est un grand classique et on retrouve la petite clé à laine qui va bien qui est rangée dans le socle et ça c'est assez pratique et ce qui permet d'éviter de la chercher partout voilà en ce qui concerne sinon le le comment dirais-je le changement de la lame on va juste enlever la batterie c'est quand même beaucoup plus pratique là c'est un élément intéressant donc là on est sur un système rapide et sans outils de changement de lame voyez je vais me mettre comme ça et donc si regardez bien ça va très vite donc je mets la lame en position je touche à rien au niveau du système de réglage juste avant de terminer cette vidéo présentation avec la scie sauteuse je vous propose aussi ce petit kit d'aspiration qui vous permet donc d'aspirer de raccorder surtout un aspirateur et d'aspirer les copeaux qui auraient devant la lame alors pour le mettre c'est simple mais il faut quand même enlever la batterie on va l'insérer comme ça voyez on va le mettre à fond voilà tout simplement là on va pouvoir remettre la batterie voilà et là on va pouvoir accorder l'aspirateur ici et pouvoir aspirer tous les petits débris de tous les petits copeaux qui auraient devant devant la lame je vous propose de découper de l'osb avec une lame suffisamment fine en fait pour pouvoir faire quelques petits virages donc je me suis mis en vitesse 6 on va voir ce que ça donne et on va surtout voir ce que ce que cette machine a dans le vent vous voyez les coupes sont assez rapides assez efficaces et vraiment assez net donc il n'y a vraiment aucune difficulté ça se découpe pratiquement comme dans du beurre je vous propose maintenant de voir la découpe d'un morceau de bois beaucoup plus épais puisqu'on est sur du 65 mm pour rappel le constructeur nous indiquait une profondeur maximale de coupe de 70 donc là on n'est pas loin de la limite proposée par le constructeur donc là on va voir ce que ça donne avec ce morceau de douclasse donc là aussi pas de difficulté vraiment ça se découpe assez facilement et assez rapidement pourtant le bois est relativement dense et la lame aussi est assez imposante mais vous voyez pas de problème donc avant de terminer voyons comment se comporte cette scie sauteuse sur la découpe de métal donc là on est sur une un morceau de d'un millimètre d'épaisseur sachez que le constructeur préconise une profondeur maximale de découpe de 3 mm donc là on est bien inférieure alors bien sûr j'ai adapté sur sur la scie sauteuse une petite lame qui est adaptée au métal bien sûr et on va voir du coup comment comment cette petite machine se comporte sur ce matériau j'ai la bonne lame maintenant je vais commencer la découpe alors j'ai choisi une vitesse lente je me suis mis je me suis mis en vitesse 1 et voilà ça se fait sans problème la coupe est nickel alors bien sûr j'aurais pu mettre aussi un peu d'huile de coucoumme et voilà ça se fait sans problème la coupe est nickel alors bien sûr j'aurais pu mettre aussi un peu d'huile de coucoumme comme on vient de le voir dans les différentes démonstrations c'est une machine qui se comporte vraiment bien que ça soit sur du bois que ça soit sur du vital ou même d'autres types de matériaux donc c'est une machine qui est qui possède un bon rapport puissance par rapport à la compacité de la machine n'oublions pas qu'elle est alimentée en 12 volts donc bien sûr alors a pas les mêmes performances qu'une 18 volts donc c'est normal parce qu'on n'a pas le même le même moteur et pas la même source d'alimentation mais on a quand même des performances assez intéressantes notamment sur le bois avec une profondeur de coupe de 70 mm maximum donc ça c'est plutôt intéressant alors par contre effectivement pour le métal là c'est un peu juste on est sur du 3 mm c'est vraiment pas grand chose mais je pense qu'elle n'est pas vraiment adaptée bon bien sûr vous pourrez faire des petites coupes comme ça rapide même s'il vous faudra un peu de temps mais c'est vraiment pas l'objectif de cette machine c'est juste pour vous permettre d'avoir une scie sauteuse sous la main compacte facile à transporter et qui peut vraiment compléter votre gamme surtout si vous avez déjà des outils 12 volts puisque chez Bosch Pro la gamme d'outils 12 volts est assez développée ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les marques voilà en ce qui concerne l'outil en ce qui concerne son prix je ne sais pas si j'ai dit non je crois que j'en ai pas encore parlé donc on peut toucher cette machine aux alentours de 125 euros je vous mettrai en description un lien qui vous permettra de trouver cette machine sans doute un peu moins cher en fonction de la période si ça vous intéresse bien sûr donc c'est pas rien 125 euros mais on est dans la gamme de prix des outils comme ça 12 volts de chez Bosch Pro on peut trouver à peu près toutes leurs machines pour ce niveau de prix donc c'est le prix de la qualité Bosch Pro et là je peux vous dire que la qualité est vraiment au rendez-vous moi j'ai un certain nombre d'outils 12 volts déjà et ils fonctionnent très bien j'en suis super content voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut c'est parti